Au 30 juin 2022 une nouvelle mise à jour DJI Fly est disponible, on passe en version 1.6.8 Une des grosses nouveautés c'est la compatibilité de la DJI RC avec le Mavic 3. D'ailleurs cette DJI RC elle est disponible à l'achat seule donc elle coûte 299 euros. Je pense qu'il aura une proposition de pack avec le Mavic 3. Concernant l'utilisation de cette DJI RC avec le Mavic 3, lorsque vous synchronisez la radiocommande avec le drone, il va falloir donc refaire l'appairage si vous utilisez une autre radiocommande donc la DJI RC N1 ou éventuellement la RC Pro. Donc si vous avez la DJI RC il faut allumer le drone, allumer la radiocommande. Vous allez dans le menu donc une fois que la mise à jour firmware est faite, qui permet en fait de basculer sur la version OQ-Sync, la version de transmission du Mavic 3 et réciproquement si vous rebasculez du Mavic 3 sur le Mini 3 Pro avec cette même radiocommande, il y aura encore cette petite mise à jour firmware à chaque fois que vous allez basculer de l'un à l'autre. Donc ça prend quelques secondes, ça permet justement de basculer sur le bon protocole puisque le Mavic 3 fonctionne en O3+, et le Mini 3 Pro fonctionne en O3. Alors à l'usage, je n'ai pas constaté de différence, il suffira juste de reparamétrer les boutons, les raccourcis au niveau de la molette dans le menu dédié pour que ça corresponde à vos besoins. Je ferai une vidéo comparative entre la DJI RC et la RC Pro. Dans les grandes lignes ce qu'il faut retenir c'est que la DJI RC elle est trois fois moins chère qu'une RC Pro. On a un écran qui est moins lumineux, 700 nits contre 1000 nits pour la RC Pro. Sur la DJI RC on ne peut pas installer d'application tierce, on n'a pas de navigateur pour naviguer sur internet, on a des fonctions qui sont quand même très limitées, on n'a pas de partage de connexion, de sortie HDMI, donc la RC Pro reste quand même selon moi le meilleur outil pour utiliser avec le Mavic 3. Maintenant effectivement entre la RC N1 de base et la DJI RC, on a l'avantage d'avoir quelque chose de plus pratique à sortir, à mettre en oeuvre, d'avoir un écran intégré qui est relativement lumineux. Je vous renvoie vers ma vidéo comparative entre la DJI RC et la DJI RC N1. Maintenant à voir en fonction du smartphone que vous avez, si c'est plus intéressant d'avoir cette DJI RC ou un bon smartphone type iPhone 13 Pro Max, avec un écran qui est relativement grand et lumineux. Bon alors déjà, si on parle de la transmission, j'ai déjà constaté quelques lags comparés à la RC Pro. C'est un endroit où je vole assez souvent et là j'ai quand même constaté qu'il y a quelques petites sautes d'images lorsque je m'éloigne un petit peu. Donc à mon avis, il n'y a pas photo entre la liaison DJI RC Pro et DJI RC, mais ça, ça va se confirmer avec le temps. On va continuer les essais, avoir les retours des différents utilisateurs, mais je pense qu'il y a quand même un avantage majeur à avoir une RC Pro en termes de transmission. Alors maintenant, on va passer au Mini 3 Pro parce que là, au niveau de la mise à jour, il y a pas mal d'évolutions au niveau firmware qui ont été apportées, pas mal de fonctionnalités. Donc on va voir ça en détail. Alors une des évolutions de DJI Fly 1.6.8, c'est le radar qui a été optimisé. Au niveau de l'interface graphique, ça a été aussi un petit peu amélioré, mais surtout, on a une fonctionnalité qui permet maintenant de basculer de la position du pilote ou alors de la position du drone. Pour basculer de l'un à l'autre, il suffit d'appuyer en haut à gauche et on va basculer donc soit de la position du drone, soit de la position du pilote ou de la radiocommande en tout cas. On a également les points cardinaux qui ont été ajoutés. Avant, on n'avait que le nord. Donc c'est des petites corrections, mais à l'usage, c'est vraiment pratique. Moi, cette fonction radar, je m'en sers tout le temps. Et là, ces petites améliorations, c'est toujours du plus. D'ailleurs, petite amélioration très confortable, c'est que lorsqu'on oriente la radiocommande maintenant vers le drone, on va avoir le rond bleu, donc la position du pilote, qui va passer en vert. Ça va vous confirmer que le drone est bien dans l'axe de la radiocommande et donc ça va être une aide précieuse pour amener le drone à la radiocommande si éventuellement vous avez perdu son axe et vous ne savez plus trop dans quel sens il est. Donc ça, c'est un outil vraiment dont je me sers beaucoup et avec cette petite évolution, c'est encore mieux. Alors, une des améliorations apportées dans cette mise à jour firmware avec le Mini 3 Pro, c'est que maintenant, on peut faire du focus tracking en mode portrait. On a également le mode hyperlapse. Alors, sur la mise à jour, il parle de panorama. Moi, j'ai essayé, ça ne marche pas. En revanche, il ne parle pas de hyperlapse et j'ai essayé, ça marche. Donc pour moi, c'est juste une erreur de mot. Mais la fonction hyperlapse, on peut la faire en mode portrait. Idem pour le mode quickshot, on peut le faire en mode portrait. Et on peut également faire du focus tracking en sélectionnant une cible. Quand on est dans le mode vidéo, on bascule en mode portrait. Et ensuite, on a donc les trois modes que j'ai détaillés déjà dans une vidéo précédente. Active track, projecteur, POI. DJI annonce également avoir optimisé l'anti-interférence et l'optimisation au niveau du retour vidéo. Personnellement, je ne remarque pas vraiment de différence. Là, je suis à la même zone où parfois ça posait problème lors de mes tests justement au niveau de la portée. On va également avoir sur le Mini 3 Pro des améliorations au niveau de la fonction hyperlapse. Ils ont rajouté l'intervalle de secondes. Ils ont amélioré la plage dynamique. Donc globalement, cette fonctionnalité a été améliorée. On a l'ajout du support de l'AFC, l'autofocus continu. Et je pense que c'est pour ça que peut-être il y en avait certains jusqu'à maintenant qui avaient des problèmes de mise au point, qui trouvaient qu'il y avait des zones floues. Je pense que c'est parce que la mise au point ne faisait pas automatiquement. Il fallait la relancer entre guillemets en appuyant sur l'écran. Si le sujet principal bouge ou si la scène évolue, le focus va réadapter sa mise au point de manière automatique. On a également une amélioration sur la prise photo qui est plus rapide. Le problème de miniettage sur les DNG, donc sur les fichiers RAW, a été également corrigé. Et on a également une amélioration en mode dessinée live, lorsqu'on enregistre une séquence vidéo. Ils ont corrigé les variations de luminosité qui étaient saccadées et qui se voyaient. Donc là c'est beaucoup plus fluide. Désormais, lorsqu'on branche le Mi 3 Pro avec un câble USB sur un ordinateur, pour accéder par exemple aux disques durs, soit du drone ou soit de la carte SD qui est insérée dans le drone, on a une option maintenant, lorsqu'on la coche, qui désactive le retour vidéo. Ça optimise, je pense, la batterie et surtout ça évite peut-être qu'il chauffe un petit peu trop. Et ça permet donc de télécharger les fichiers et d'optimiser cette connexion USB lorsqu'on le relie à un ordinateur. Au niveau de la DJI RC, on a aussi une amélioration au niveau du compas. Donc ça, on en a parlé précédemment. Ils en ont profité pour corriger quelques bugs. Et on a aussi la possibilité maintenant de télécharger les vidéos en 1080p. Alors pas au-delà, pas en 2,7K ni en 4K malheureusement. Mais on peut télécharger les vidéos en HD en 1080p du drone sur la radiocommande. Que ce soit avec le Mavic 3 ou le Mini 3 Pro, lorsque vous décollez, le Wi-Fi et le Bluetooth vont se couper automatiquement pour optimiser la liaison et diminuer les interferences. Maintenant, si vous souhaitez le réactiver une fois posé, il suffit de glisser le doigt du haut vers le bas, deux fois en fait, pour faire apparaître le menu Android. Et à ce moment-là, vous allez activer le Wi-Fi. Cette mise à jour apporte aussi sur la radiocommande RCN1 une amélioration au niveau de la fiabilité des informations du niveau de la batterie de la radiocommande. Suite à la mise à jour firmware du Mini 3 Pro, lorsque vous mettez une nouvelle batterie dedans, une batterie qui n'a pas été en place lors de la mise à jour, vous aurez une petite mise à jour firmware de l'appareil pour synchroniser le firmware de la batterie avec l'appareil. Ça prend quelques secondes, voire quelques minutes. C'est juste pour vous prévenir, il vaut mieux faire toutes les mises à jour et de changer chaque batterie pour qu'il fasse ces mises à jour firmware de chaque batterie plutôt que de les faire sur le terrain et de perdre du temps. Alors mon bilan après mes différents essais avec DJI Fly 1.6.8, sur le Mavic 3, je n'ai pas constaté de différence en termes de comportement en vol, donc c'est juste l'ajout de la compatibilité avec la DJI RC. Sur le Mini 2, Mini 1, Mini SE, on a retrouvé la fonction Quick Shot qui bugait. En tout cas, précédemment, moi, je n'arrivais plus à sélectionner une cible, donc ça, ça a été résolu, c'est plutôt une bonne chose. Et sur le Mini 3 Pro, on a toutes ces améliorations. Alors globalement, effectivement, l'ajout du focus tracking en mode portrait ou des Quick Shot, pour moi, je trouve ça très très bien. Ça, c'était vraiment quelque chose que j'attendais. Donc maintenant, on peut vraiment exploiter ça de manière complète avec les différentes orientations, que ce soit en portrait, en paysage. Maintenant, j'ai quand même rencontré des bugs. L'application sur la DJI RC, j'ai dû la relancer. J'ai eu un freeze de l'écran. J'avais pu... l'écran était statique. Je ne pouvais plus rien faire. Donc comme toute mise à jour, je vous conseille d'attendre un petit peu avant de la faire, puisque déjà, en l'espace de quelques heures, durant la nuit, on était passé d'une version firmware à une autre. DJI a corrigé quelques problèmes. Donc je pense qu'il vaut mieux attendre un petit peu avant de faire cette mise à jour. Sauf si vous voulez à tout prix utiliser le focus tracking ou des fonctions de voles intelligentes en mode portrait. Ça permettra d'avoir un petit peu plus de recul de la part de tous les utilisateurs. Alors comme d'habitude, si vous avez remarqué des évolutions ou des bugs avec cette nouvelle mise à jour, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Comme ça, ça permettra à chacun de se faire aussi son idée. Personellement, je vais continuer à tester toutes ces fonctionnalités. Notamment, je suis en train de tester les filtres ND pour le Mini 3 Pro et pour le Mavic 3 aussi. J'ai des nouveaux filtres ND Nizi. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. D'ici là, encore une fois, n'hésitez pas à partager en commentaire votre ressenti par rapport à cette mise à jour. Et d'ici là, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501